Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur en charge des plus gros dossiers européens, l'intriguant Thierry Breton, titre ce matin le journal Libération qui fait sa une, sur vous Thierry Breton, bonjour. Bonjour. L'intriguant, ça vous va ou ça ne vous va pas ? Je ne commande jamais les titres des journaux, encore moins ceux de Libération. Bon d'accord. Européenne, 9 juin, les derniers sondages, l'extrême droite est donnée gagnante, dans 9 états sur 27. Dernier sondage en France, 14 points d'avance pour Jordan Bardella sur Valéaïaïe. Est-ce que vous allez voter Valéaïaïe ? Ben évidemment. Oui évidemment, bon d'accord. Tout va mal pour elle, avec Luxman la talonne, souffre-t-elle de l'impopularité élevée d'Emmanuel Macron ? Bon, la campagne démarre, Jean-Jacques Bourdin. Voilà, donc on ne va pas non plus commenter tous les jours ce qu'on a essayé de commenter il y a quelques semaines. Voilà, la campagne démarre, Valéaïaïe porte évidemment les couleurs du parti centriste, qui est un parti très important en Europe, je le redis, parce que c'est le parti qui permet de faire des coalitions, c'est le parti qui permet de trouver des solutions à nos problèmes. Donc c'est un parti absolument clé, un parti charnière. Donc voilà, il faut que nos concitoyens... Est-ce qu'elle parle suffisamment d'Europe ? Bien sûr, il faut que nos concitoyens européens, on va dire, comprennent l'enjeu de ces élections. Je l'ai dit du reste, il y a quelques jours, pour moi ce sont les élections qui sont sans doute parmi les plus importantes qu'on ait connues au cours des, je vais même vous le dire, des dernières décennies en ce qui concerne l'Europe, parce que l'Europe est aujourd'hui plutôt isolée, il ne faut pas en avoir peur, c'est un constat, dans le monde, avec ce qui se passe aux Etats-Unis, on va sans doute en reparler, les élections à venir, Trump en ligne de mire, avec évidemment la guerre d'agression en Russie, et Vladimir Poutine qui n'a de cesse que de vouloir détruire le projet européen, avec ce qui se passe en Chine, la Corée du Nord, l'Iran, le Sud dit global, donc voilà, l'Europe aujourd'hui est face à toutes ces réalités, et c'est ensemble qu'il faut relever les défis, et quand je dis ensemble, c'est ensemble avec nos diversités, nos diversités géographiques, bien entendu, mais aussi nos diversités politiques. Les électrices et les électeurs vont voter pour ces diversités politiques. Par définition, elles sont respectables, mais derrière, aucun parti, je dis bien aucun parti, n'aura la majorité, bien entendu, donc il faudra trouver des coalitions pour faire avancer l'Europe dans le sens où elle doit nous protéger. Et c'est pour ça que, oui, je le dis, il va falloir voter Valérie Hayé. Bien, nous allons parler de l'Europe face au reste du monde, Thierry Breton, mais tout de suite, sur l'extrême droite, je le disais, qui, dans les sondages, pour l'instant, est donnée gagnante dans 9 États sur 27, l'extrême droite dénonce le pacte vert, l'interdiction, par exemple, de la vente de voitures thermiques neuves en 2035, vous reviendrez sur cette date ou pas ? Non mais, la décision a été prise, là encore, c'est pas nous reviendrons. Jean-Jacques Bourdin, arrêtons-nous une seconde. Nous sommes une grande démocratie. Oui. Le continent européen, 450 millions d'habitants, c'est la plus grande démocratie du monde libre. Je rappelle que les États-Unis, c'est 330 millions. Cette démocratie, elle fonctionne avec deux chambres fondamentales. Le Parlement européen, qui représente notre peuple européen, et le Conseil européen, qui représente les États. On est donc une démocratie bicamérale. Cette démocratie bicamérale, elle a voté les deux chambres. Oui. Pour un arrêt, en 2035, des ventes de véhicules thermiques. Bon, alors, moi, j'avais poussé plutôt pour 2040, non pas parce que je suis contre, parce que je sais qu'il faut, évidemment, organiser cette transition. Mais c'est notre démocratie qui l'a souhaitée. L'objectif, je le rappelle, c'est qu'on atteigne la neutralité carbone en 2050, c'est absolument fondamental. Maintenant, qu'est-ce que j'ai mis en place ? J'ai mis en place ce qu'on a appelé, dans notre jargon, Route 35. Alors, c'est évidemment un petit clin d'œil, mais c'est surtout le fait qu'on réunit tous les trois mois l'ensemble des acteurs de la chaîne automobile au sens large, y compris les fabricants, évidemment, de batteries, y compris les fabricants de bornes rechargeables, y compris les producteurs d'électricité décarbonée. Et tous les trois mois, on fait un point. On aura une clause de rendez-vous en 2026, non pas pour retarder la date, mais pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut accélérer, parce que c'est un enjeu absolument majeur. Donc oui, tout ça, si vous voulez, il va falloir le faire lors du prochain mandat, mais on voit bien qu'il va falloir le faire. Alors, je le redis, sans idéologie, sans idéologie, en ne laissant personne sur le bord de la route, et en étant très engagé. Donc 2035, on ne touche pas à la date, mais on essaie d'aménager les choses... Elle a été votée pour notre démocratie, voilà. On va parler du prochain mandat, Thierry Breton, évidemment, mais je voudrais vous parler de l'Ukraine. L'Ukraine perdra la guerre sans l'aide américaine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Zelensky. Est-ce que vous le pensez ? Non mais, le président Zelensky, d'abord, fait, je dirais, à une tâche absolument extraordinaire, au vrai sens du terme. Il mène cette résistance à l'agression russe de façon absolument admirable, et qui force évidemment le respect, lui-même, bien entendu, et l'ensemble des Ukrainiens qui se battent pour défendre leur territoire. Mais derrière ça, pour défendre aussi, il faut le rappeler, quelque part aussi, je dirais, notre démocratie, et en particulier européenne, car on sait que si Poutine continue à avancer, Poutine ne s'arrêtera pas là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, unanimement, les 27, de fournir à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin pour se défendre, et je pense évidemment, en matière militaire. Je rappelle que l'aide militaire, aujourd'hui, européenne, elle dépasse, à l'heure où je parle, entre les 28 milliards d'euros que nous avons fournis en équipements militaires de toutes sortes, plus les 21 milliards qui sont annoncés d'ici la fin de l'année, on est bientôt à plus de 50 milliards, c'est l'équivalent de ce que font les Etats-Unis. Donc, on va accélérer, on va évidemment accélérer la production, vous savez que c'est un de mes combats, vous savez que le président de la République, Emmanuel Macron, ne cesse de nous inciter à passer maintenant en économie de guerre, en ce qui concerne la production de ces équipements. le fonds de 100 milliards. Alors, pour ce faire, pour ce faire d'abord, nous avons donc décidé de mutualiser l'ensemble de nos capacités et c'est tout l'objet de ce qui a été présenté lors du dernier conseil européen à travers, pardon, de cet acronyme, donc, des stratégies, je vais les dire en français, c'est des stratégies de défense et de production industrielle de nos équipements de défense. Derrière, on a les moyens, on s'est donné les moyens, je rappelle en particulier qu'on va utiliser, c'est ce qui a été proposé, une partie, il se trouve qu'il y a des avoirs gelés aujourd'hui russes qui sont chez nous en Europe, ils génèrent des intérêts, ces intérêts vont être utilisés tout ou partie pour financer précisément tout ou partie, pour financer, donc c'est en gros entre 3 et 5 milliards d'euros par an pour financer donc l'accroissement de notre outil de défense. Et pourquoi ne pas utiliser les avoirs carrément ? Alors, c'est des sujets qui sont très complexes, on ne peut pas les régler comme ça parce qu'évidemment, on est aussi dans du droit, les avoirs sont un peu partout, il y en a en Russie de notre côté, il y en a aussi en Europe, donc tout ça doit être pris en considération, en revanche, sur les intérêts, l'accord a été obtenu, on va maintenant le mettre en oeuvre et pour répondre à votre question, derrière évidemment, il faudra aller plus loin et c'est vrai que vous l'avez pu le voir, le président de la République l'a proposé, la première ministre estonienne Kayakalas l'a proposé, je l'ai proposé moi-même, on travaille maintenant, il nous reste le Conseil européen, on travaille sur un fonds, l'évaluation du périmètre d'un fonds qui pourrait être nécessaire, moi je suis convaincu qu'il est nécessaire, pour pouvoir augmenter à la fois notre outil de défense, industriel évidemment, mais aussi les productions de ce qu'il convient de fournir ensemble pour nos projets. Un million d'obus ? Ça c'est fait, mais juste pour finir sur les 100 milliards, on a chiffré à peu près à 100 milliards avec mes équipes, on doit maintenant donner une réponse pour le mois de juin au Conseil européen, on y travaille, mais j'ai bon espoir qu'on y arrive. Alors maintenant, ce qui concerne les obus, c'est vrai que le Conseil européen, là encore une fois, les chefs d'État, de gouvernement, s'étaient engagés à fournir un million d'obus sur l'année, ce chiffre est déjà atteint, il est dépassé, on va maintenant, on travaille très très fortement, et là je peux le dire, en ce qui concerne les obus, nous sommes passés en économie de guerre, en un an, on a doublé notre capacité de production sur le continent européen, on est à plus d'un million aujourd'hui de production par an, dans un peu moins d'un an, on sera à plus de 2 millions de capacités de production, donc sur ce segment, en tout cas, oui, on est vraiment passés en économie de guerre. Seule l'Europe est-elle capable de permettre à l'Ukraine de résister à la Russie ? Franchement. Mais on se donne les moyens, vous savez, d'une façon générale, Jean-Jacques Bourdin... Non, parce que je vois le doute ukrainien, il est répété sans cesse, et je vois aussi le grignotage du territoire ukrainien aujourd'hui, jour après jour, par les forces russes. Jean-Jacques Bourdin, l'Europe dépense aujourd'hui, tous les ans, 240 milliards d'euros par an pour sa défense. Parce que maintenant, nous avons tous pris l'engagement, notamment tous les membres du pacte atlantique, donc de l'Alliance atlantique, de l'OTAN, pour dire les choses clairement, on est 23 Etats membres, on a tous pris l'engagement de passer à 2% de défense, de notre budget de défense, donc par rapport au PIB. Ça veut dire qu'on va rajouter 140 milliards. Tous les pays ont pris cet engagement. Ça veut dire qu'on est à 240 plus 140, ça fait 380 milliards. On dépense 380 milliards. On va dépenser 380 milliards d'euros par an pour la défense du continent européen. La Russie, l'année dernière, c'était 60 milliards. Donc, oui, bien sûr qu'on va se donner les capacités de le faire. Bien sûr qu'on les a. Il faut juste qu'on s'organise. Maintenant, je voudrais dire une chose. On ne peut pas jouer, Jean-Jacques Bourdin, la sécurité de l'Europe tous les 4 ans à pile ou face en attendant de voir ce qui se passe aux Etats-Unis concernant les élections. Donc, il est aussi indispensable que nous, Européens, nous prenions conscience de ce fait. Et croyez-moi, la guerre en Ukraine nous permet de prendre conscience. On fait des progrès maintenant comme on n'a jamais fait dans la nécessité de mutualiser ensemble nos efforts de défense pour se donner les moyens tout simplement d'être responsables nous-mêmes de notre propre sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revoir nos alliances. Bien entendu, les Etats-Unis sont notre allié, le demeureront, le resteront, mais il faut qu'on soit de plus en plus autonome. L'élection de Donald Trump, ce serait une chance pour l'Europe ? Non, ce n'est ni une chance ni une malchance. On fera avec comme on a fait quand il avait déjà eu un mandat. S'il a un autre mandat, on fera avec. Moi, j'ai travaillé, je peux emporter témoignage ici devant vous ce matin. J'ai travaillé assez bien avec toutes les administrations américaines, que ce soit l'administration Trump lorsqu'il était au pouvoir et bien entendu avec l'administration Biden. On avait, pas plus tard que la semaine dernière, une journée de rendez-vous avec Anthony Blinken et deux de ses ministres pour faire le point comme on le fait tous les trois mois. Ursula von der Leyen souhaite être réélu présidente de la Commission européenne pour un nouveau mandat de cinq ans. Le gouvernement français la soutient ? Est-ce que vous êtes candidat ? Je vais carrément. Écoutez, non, je ne suis pas candidat et pour une raison extrêmement simple, Jean-Jacques Bourdin. Oui. D'abord, on n'est pas candidat à ce poste. Oui, c'est vrai. Parce que, je le rappelle, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui proposent un ou une candidate à la tête de la Commission européenne et c'est ensuite au Parlement européen de voter pour ou contre. Ce sera 720 députés donc à l'issue du scrutin du 9 juin. Ça veut dire qu'il faut 361 voix dans un Parlement qui est évidemment multiple, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est un processus extrêmement complexe. Maintenant, par rapport à tout ce que je viens de dire, vous voyez bien que d'une façon générale et je porte des jugements sur personne mais vous me posez la question en ce qui me concerne. Moi, il y a une chose que je sais, c'est que la quasi, pratiquement tout le temps depuis l'histoire récente de nos institutions européennes, à part pour Ursula von der Leyen, on a toujours choisi un chef d'État ou de gouvernement comme président ou présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, effectivement, est un contre-exemple mais moi, ce qui me semble et c'est pour ça que vous me dites ce qui me concerne, je sais que compte tenu de la difficulté du monde dans lequel on est, le fait d'avoir été chef de gouvernement est évidemment un élément absolument majeur. Ça ne vous a pas échappé, je n'ai pas été chef de gouvernement. Donc non, je ne suis pas candidat. Vous, non ? Et je sais parfaitement est-ce que la France va soutenir von der Leyen ? Mais la France, je ne sais pas et je vais même vous dire autre chose, je pense peut-être même et je m'avance à titre personnel, je pense peut-être même que pas un seul des chefs d'État et de gouvernement des 27 savent aujourd'hui qu'ils vont soutenir. Et pourquoi je dis ça, Jean-Marc Bourdin ? Parce qu'il faut évidemment, on est en démocratie, il faut attendre le résultat des élections. Et pourquoi je vous dis ça ? Non mais attendez, on va aller au bout. Parce que derrière, si on regarde les prévisions, effectivement, on va avoir un Parlement européen extraordinairement divisé, le plus grand groupe sur 720 députés aura peut-être 180. Ce qui veut dire qu'annoncer sa candidature comme ça quelques mois avant l'élection européenne, ça paraît un peu hâtif. Pardon ? Eh bien, il faut toujours respecter le temps démocratique, le temps démocratique maintenant. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Il faut respecter le temps démocratique, c'est maintenant le temps du Parlement, de nos élus et je le rappelle, c'est eux qui ensuite voteront pour ou contre le ou la candidate qui sera proposée par le Conseil. Et je le dis, il faudra vraiment, c'est vraiment un titre personnel, il faudra vraiment prendre en considération tout ce dont nous venons de parler en ce qui concerne l'évolution de la situation. Mais je la soutiens en tant que présidente de la Commission à 100%, je suis loyal, bien entendu. Maintenant, elle est... Est-ce que vous souhaitez qu'elle soit réélue ? Écoutez-moi, maintenant, elle est chef de liste, dans son jargon, elle est chef de liste du parti conservateur PTE. Je ne suis pas dans ce parti. Qui est au pouvoir depuis 25 ans, en Europe. Donc, évidemment, moi, je me bats pour nos idées, qui sont les idées du groupe d'Ironio, le groupe centriste, et pas, évidemment, pour le groupe des conservateurs. Donc, non, je soutiens uniquement mon parti, bien entendu. Et tous les femmes et hommes politiques aujourd'hui engagés dans l'action européenne défendent, évidemment, leur parti, mais pas le voisin. Alors, petit débat autour de la nomination par Ursula von der Leyen, d'un député de son parti, un poste de conseiller rémunéré, 20 000 euros par mois, contrat de 4 ans, copinage, clientélisme, prévariation, prévariation, ou pas ? Je ne fais aucun commentaire sur cette question. J'ai demandé est-ce qu'on en discute au collège, on en discutera au collège, je n'ai rien d'autre à dire. Bon, mais vous en discuterez au collège. C'est ce que j'ai demandé. C'est ce que vous avez demandé. Je n'ai rien d'autre à dire. Vous avez des questions, vous vous posez des questions. Je n'ai rien d'autre à dire, Jean-Jacques Bourdin. Thierry Breton, la situation de l'économie française, le déficit public, le poids de la dette, est-ce que ça vous inquiète ? Mais, je dirais que, d'une façon générale, vous me connaissez depuis un certain nombre, on va me dire, d'années, Jean-Jacques Bourdin. Vous avez été ministre de l'économie et des finances, je le rappelle. Et vous savez que l'un de mes combats, c'était déjà de désendetter la France. Dans toutes les actions que j'ai menées, ça veut dire, quelque part, perdre de sa liberté. Donc, bien sûr, que toutes les dettes m'inquiètent quand elles deviennent trop importantes et quand on n'a plus la capacité de les rembourser. On n'en a pas encore là, évidemment, en France. Mais moi, voyez-vous, ce que je vois, et je le dis en permanence, c'est que les situations financières de chacun des États membres sont importantes parce que nous sommes, encore une fois, tous dans le même, pardon cette expression, bateau. Il y a donc des règles de vivre ensemble et il faut les respecter. Non pas par idéologie, mais tout simplement parce que nous avons une monnaie commune et que ça implique des règles communes. 3% ? C'est simple, la règle des 3% par exemple. Oui, mais 3%, Jean-Jacques Bourdin, ce n'est pas qu'on vous doit viser les 3% parce que 3% de déficit, ça veut dire encore un déficit de 100 milliards. Donc, ça veut dire qu'on vit encore au-dessus de ses moyens. Je rappelle que l'objectif, c'est zéro. Oui. Mais alors, on fait quoi ? On n'en est pas là. On fait quoi en France ? On augmente les impôts ? On fait d'abord ce que... On augmente les impôts ou pas ? On fait ce que nous avons décidé maintenant au niveau européen, des objectifs que nous sommes fixés ensemble. En France, donc, la trajectoire, c'est de revenir en dessous des 3% en 2027. Il faut évidemment tout faire pour la suivre, bien entendu. On réduit comment ? Mais ça, ça ne m'appartient pas. Moi, ce qui m'appartient de dire... Oui. Non, mais ce qui m'appartient de dire, c'est de redire à tout le monde. Vous connaissez parfaitement le ministère, vous connaissez parfaitement Bercy, les Arcanes, vous connaissez parfaitement la manière, la situation de l'économie française, Thierry Breton. Alors, que fait-on ? Vous savez, c'est comme disait Jacques Le Sourne, les 1000 sentiers, les 1000 sentiers de l'avenir, les 1000 chemins. Il n'y a pas une solution. Il faut évidemment mettre... Est-ce qu'il faut augmenter les impôts ? Mais je n'irai jamais sur ce terrain-là, disons pas parce que je suis pour ou contre, parce que ce n'est pas à moi à le dire, je suis commissaire européen et donc je suis là pour rappeler effectivement les règles du vivre ensemble que nous nous sommes fixés ensemble. Il faut maintenant les appliquer, à chacun de les appliquer, à chacun sa place. Bien, il y a aussi des solutions, je ne sais pas moi. Taxer les super profits. Oui, mais écoutez, il faut mettre tout sur la table. Je pense qu'il n'y a pas une solution. Il faut certainement arriver avec un bouquet, encore une fois, de cheminement pour pouvoir revenir sous ces 3%. Mais la France doit revenir sous ces 3%. Mais elle s'est engagée, bien entendu. Elle s'est engagée. Elle s'est engagée. Et l'Europe y veille. Et je ne doute pas qu'elle le fera parce qu'elle s'y est engagée. Oui, en dessous des 3%, en 2027, c'est la trajectoire qui a été proposée par Bruno Le Maire. Et si elle ne le fait pas ? Eh bien, il y a à ce moment-là, collectivement, il y a des mesures qui sont prises pour sanctionner, faire en sorte qu'on accélère. Mais on n'en est pas là. Je rappelle que c'est 2027, mais il n'y a pas une seconde à perdre. Ça, c'est vrai. Bien. Atos, semaine cruciale, mission d'information sénatoriale. Bon, mais c'est surtout semaine cruciale pour Atos, une entreprise que vous avez dirigée. Est-ce qu'il faut nationaliser Atos ? Non, mais je n'ai absolument pas de commentaire à faire, si ce n'est peut-être un seul. Allez-y. J'ai quitté cette entreprise il y a plus de 5 ans, vous le savez. Je le redis parce que la question m'a été posée, et on va le dire de façon extrêmement précise, celui de regarder ce qu'elle a dit elle-même. Un an après mon départ, l'entreprise avait zéro dette nette, je le redis bien, zéro dette nette. C'est donc une entreprise qui était bien gérée, elle bénéficiait de la note triple B+, ce qui est tout à fait enviable partant de la dernière pourze. Elle était numéro 1 sur tous les secteurs d'avenir, que ce soit les supercalculateurs en Europe, que ce soit les services de cybersécurité, que ce soit le cloud privé ou le cloud hybride, j'en passe et des meilleurs. Bon voilà, il se trouve qu'un an et demi après mon départ, il y a eu une tentative d'OPA qui a raté sur l'un des plus grands groupes mondiaux qui s'appelait HP et DXC. Ça a été mal vécu par les marchés, le titre a commencé à dévisser d'une vingtaine de boursons. Il y a eu ensuite, j'ai constaté, je ne porte pas de jugement. Elle a été mal gérée. Cinq directeurs généraux qui se sont succédés après le départ d'Élie Gérard qui était restée deux ans et qui avait fait un très bon travail. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'ai rien d'autre à dire. Nationalisé ? Je n'ai pas de réponse à ça. Ce que je peux dire par contre, c'est que c'est une entreprise et je peux en porter témoignage, qui a des technologies absolument clés et des femmes et des hommes remarquables, 100 000 salariés qui se battent tous les jours et qui forcent l'admiration. Bien, un mot sur le Sénégal parce que vous êtes très attaché au Sénégal, Thierry Breton. Avec l'élection de Maïfa, est-ce que les liens avec la France risquent de se distendre ? Écoutez, en tout cas, je sais qu'il a exprimé qu'il voulait continuer évidemment les relations qui sont très importantes. Je rappelle que nous avons 300 ou 350 militaires français qui sont basés au Sénégal. Les relations sont extrêmement intenses. j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des échanges effectivement entre le panneau de la République et également le nouveau président. Les relations sont très fortes. Qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit effectivement le fait que d'abord la démocratie a fonctionné et c'était très important. Le Sénégal est un grand pays démocratique. Les élections se sont tenues en temps et heure. Il y a eu évidemment quelques sujets, on le sait, mais finalement, et c'est à mettre au crédit de Macky Sall, le président sortant, les élections se sont tenues comme prévu avant le 2 avril. Maintenant, c'est un nouveau gouvernement, c'est la volonté du peuple. Le nouveau président a été élu à 54%. La démocratie a fonctionné et voilà, je souhaite vivement que le Sénégal qui est un formidable pays et qui regorge d'abord d'une vivacité entrepreneuriale extraordinaire, une jeunesse extraordinaire puisse trouver sa place. Servir aussi d'exemple en matière de démocratie avec des voisins qui, on le voit, pour beaucoup d'entre eux, ne suivent pas le chemin de la démocratie. C'est inquiétant. En tout cas, le Sénégal a suivi et il faut s'en féliciter. Et j'ai un dernier mot sur le Proche-Orient. Est-ce que l'Europe, les pays d'Europe, doivent reconnaître un État palestinien ? L'Espagne s'apprête à le faire avant le mois de juin. Mais là encore, il faut vraiment revenir à ce qui est dit depuis toujours. On ne peut pas rester comme ça. Il faut... Cette situation dure depuis trop longtemps. On ne peut pas faire en sorte que nous agissons comme si la Palestine n'existait pas. Donc, cette reconnaissance de ce qu'est l'État palestinien est un sujet qui devient de plus en plus évidemment prégnant. Vous avez raison, certains États membres maintenant le mettent haut sur leur agenda. moi, je ne suis pas encore une fois en chambre de ces questions. Je constate qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle. C'est le sujet du haut représentant évidemment que de s'exprimer à cette question. Voilà, à titre personnel, je partage moi le sentiment de ceux qui disent qu'il faut vraiment trouver une solution en donnant à la Palestine la possibilité tout simplement d'exister. De créer un État. D'exister. Donc de créer un État. On laissera les chefs d'État le dire parce que c'est à eux mais vous le pensez. Merci Thierry Breton d'être venu nous voir ce matin 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio, vous réagissez à tout ce que vous venez d'entendre et à toute l'actualité évidemment après les infos de 9h.